Son marabou lui a parlé de moi. Il a parlé de moi. Oui, il a conté un peu. Bonjour peuple de Dieu. Il y a deux semaines, on m'a appelé au village que mon petit était malade. Je suis arrivé. C'est un marabou malien qui le traitait. Je suis arrivé là-bas pour voir comment ça se passe. Il m'a parlé de quatre choses. La première, c'est que dès que je suis arrivé, il ressent à moi une puissance. Pour moi, je n'ai pas compris. La deuxième chose, c'est que l'église où tu parles, le pasteur, ça c'est son, ses termes, le pasteur est trop puissant. Tout ce qu'il fait, Dieu exauce. La troisième chose, il m'a dit, il y a deux choses que le pasteur vous donne là-bas. Il s'agit de l'une des faveurs et l'eau ou l'inde. Il m'a dit, que même lui, le marabou, il n'a même pas un remède plus puissant que l'autre est là. La quatrième chose, c'est un conseil, il m'a dit, même si je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas un marabou, je ne dois pas accepter de prendre le remède parce que ça ne va rien faire par rapport à ce que j'ai dans mon église. Frère Bako était chez un marabou. qui lui a parlé de vous. Son marabou lui a parlé de moi. Il a dit, il lui a dit, il lui a parlé de moi. Oui, il a conté un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour peuple de Dieu, il y a deux semaines, on m'a appelé au village que mon petit était malade. Je suis arrivé, c'est un marabou malien qui le traitait. Je suis arrivé là-bas pour voir comment ça se passe. Il m'a parlé de quatre choses. La première, c'est que dès qu'il suis arrivé, il ressent à moi une puissance. Moi, je n'ai pas compris. La deuxième chose, c'est que il me dit que l'église où tu parles, le pasteur là, ça c'est son, ses termes, le pasteur là est trop puissant. Tout ce qu'il fait, Dieu exauce. La troisième chose, il me dit, il y a deux choses que le pasteur là vous donne là-bas. Il s'agit de l'une des faveurs et l'eau ouinte. Il m'a dit que même lui, le marabou, il n'a même pas un remède plus puissant que l'autre là. La quatrième chose, c'est un conseil, il m'a dit, même si je pars chez n'importe quel marabou, je ne dois pas accepter de prendre le remède parce que ça ne va rien faire par rapport à ce que j'ai dans mon église. a donc, vous savez, Vous avez fait quoi d'entendre Marabou dire ça ? Puisqu'il traitait mon petit frère, je partais accompagner mon petit frère pour prendre son remède. On n'a même pas accès, dès qu'il m'a vu là, commencer à parler. En tout cas, vous comprenez que même le monde est ténèbre, on nous connaît. C'est pour ça que parfois, si l'argent peut acheter lui de faveur, le diable te dit qu'achète la mèche avec. Après la nuit, il vient chez le njoujou que tu vois. Mais le Marabou savent. C'est sérieux, c'est la guerre mes amis. On va prier avec l'eau ouinte maintenant. On va laver la face. Toute malédiction que tu porteras là, au nom de Jésus. Je vous dis la vérité, je parle comme un prophète. Après on va se ouindre avec l'huile de faveur à la fin du culte. Tout le monde. L'huile de faveur. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Mais n'allez plus chez le Marabou. Don't go to wish doctor anymore.